Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football allemand et la Coupe d'Allemagne et je vais vous présenter le match Kaiser Slotern contre Bayer Leverkusen. C'est un match qui a lieu ce samedi 25 mai 2024 à 20h pour le compte de la finale de cette Coupe d'Allemagne saison 2023-2024. Alors Kaiser Slotern c'est une équipe de deuxième division allemande qui reçoit le Bayer Leverkusen, le champion de la première division, la Bundesliga. Et donc dans cette vidéo on va revenir sur le classement et les statistiques de ces deux équipes dans leurs championnats respectifs. On verra également les meilleurs buteurs et passeurs pour le Bayer Leverkusen en Bundesliga. Puis on enchaînera par les dix derniers résultats, toutes compétitions confondues et les stats. Et on terminera par les compositions d'équipes et tactiques éventuelles, ce qui nous permettra d'avoir une idée, une tendance à ce match. Alors pour ceux qui se suivent ce match, sachez que vous pouvez le suivre sur la chaîne de l'équipe. Alors bien sûr il y a un gros écart. On a Kaiser Slotern, vous allez voir, qui joue en deuxième division et qui est treizième avec 39 points en 34 matchs. 11 victoires, 6 nuls, 17 défaites, 59 buts marqués, 64 encaissés, moins 5 de différence de but. Donc voilà, il y a vraiment un fossé entre les deux équipes puisque Leverkusen est champion d'Allemagne avec 90 points en 34 matchs. 28 victoires, 6 nuls, aucune défaite, 89 buts marqués, 24 encaissés, plus 65 de différence de but. Alors c'est une saison exceptionnelle qui s'est malheureusement mal passée cette semaine puisque Leverkusen a perdu son invincibilité de 51 matchs d'affilée de toutes compétitions confondues en finale de la C3 où ils ont perdu contre la Talenta de Bergam, 3-0. Alors voilà, il va falloir qu'ils se ressaisissent très vite. Il peut y avoir un coup de fatigue, un coup psychologique aussi avec cette défaite. Mais bon là, ils ont un adversaire qui est quand même de deuxième division. Il y a un niveau d'écart énorme entre les deux équipes. Alors au niveau des buteurs, je n'ai que les joueurs de Leverkusen. Il y a le meilleur marqueur, c'est Boniface avec 14 buts, Wirtz 11, Grimaldo 10, Frimpon 9, Schick 7, étaient là avec 5 buts en bout de sliga, je précise. Ensuite pour les meilleurs passeurs, on a Grimaldo avec 13, Wirtz 11, Boniface 8, Frimpon et Hoffman 7, Palacios 5, Adli 4, Losek avec 3 passes décisives. Les dix derniers résultats, toutes compétitions confondues. Kaiser Solton, c'est 4 victoires de nulles, 4 défaites, 20 buts pour 14 comptes, plus 6 de différence de but. Il reste même sur 3 victoires dans les 4 derniers matchs. Après, ils sont loin, ils sont quand même dans le classement, ils sont très loin, ils sont en deuxième division. Voilà, ce n'est pas non plus une équipe extraordinaire. De son côté, l'Everkusen, écoutez, sur les dix derniers matchs, c'est 5 victoires qu'à nulles et une défaite. C'est la seule de la saison pour l'instant. 25 buts marqués, on s'encaissait plus 14 de différence de but. Et cette défaite, c'était en finale contre la Talenta de Bergam cette semaine en C3. Ils ont perdu 3-0 sèchement, ils n'ont pas pu jouer du tout. Il y avait vraiment, je dirais, un niveau d'écart énorme entre les deux équipes. Et il va falloir qu'ils se ressaisissent très très vite. Parce que sinon, en championnat, vous voyez, ils ont fait quelques matchs nulles récemment. Je pense aux matchs contre Stuttgart, aux matchs contre Dortmund. Sinon, en Coupe d'Europe, il y a eu quand même plus de mal. C'est vrai qu'ils ont, ils sont restés invaincus. Mais ils ont souvent, ils sont passés au ras des pâquerettes en marquant dans les arrêts de jeu sur des circonstances des faits de jeu. C'est-à-dire qu'en Coupe d'Europe, c'était des matchs retour, par exemple, où vu que l'équipe adverse était obligée de marquer. Ils attaquaient à tout va et eux, ils arrivaient avec un contre à égaliser et à garder leur invincibilité. Mais voilà, l'Everkusen, en ce moment, il y a du moins bien. Et là, il faut qu'ils se ressaisissent. Ils sont déjà champions d'Allemagne. Ils peuvent faire au moins le doublé cette saison. Au niveau des compos d'équipe et tactique, alors pour Cazer, Slotter, non-d'oreille du 3-4-1-2. Et gardien Kral, Défense, Touré, Kroos, Tomiak, milieu de terrain, Ronstadt, Kalok, Rachel, Puchazk, milieu offensif, Reiter, attaquant Haché et Hanslik. Et pour l'Everkusen, on aurait du 3-4-2-1 avec gardien Kovar, Défense, Kosounou, Ta, Tapsoba, milieu de terrain, Frimpon, Andriche, Saka, Grimaldo, milieu offensif, Wirtz et Boniface. Attaquant, chic ! Donc voilà les amis, le décor est planté entre ces deux équipes. Grand favori, bien évidemment, le Bayer et l'Everkusen, même si tout est possible. Écoutez, je vous donne rendez-vous ce samedi, donc 25 mai 2024 à 20h pour la finale de la Coupe d'Allemagne saison 2023-2024. Kaysler-Sotterne, qui est une équipe de deuxième division, joue contre le Bayer et l'Everkusen, le champion de Bundesliga. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.